Jean-François Delage, bonjour. Bonjour. Vous êtes le nouveau préfet des Hautes-Pyrénées. Votre première sortie officielle a eu lieu ce 11 novembre dernier. Est-ce à dire que vous ne connaissez pas encore les dossiers aux Pyrénéens, que vous n'avez pas eu l'occasion de les découvrir, ou bien connaissez-vous déjà ce département ? Alors, je ne connais pas encore, bien entendu, les dossiers aux Pyrénéens. Je vais les découvrir au fur et à mesure, parce que, comme vous venez de le souligner, j'ai pris mes fonctions hier. Première, j'aurai à cet égard une attitude à la fois modeste et volontaire. Modeste, car je ne prétends pas tout savoir et tout connaître, loin de là. Et volontaire, dans la mesure où j'essaierai, dans le cadre d'un dialogue avec tous les partenaires impliqués, de faire progresser les dossiers d'intérêt général. Sur le deuxième point, c'est vrai que j'ai quelques souvenirs enfantins, ou d'enfance, des Hautes-Pyrénées, ou puisque j'ai passé quelques années de vacances à Lucien-Sauveur. Pourriez-vous nous dire quel est le secret d'une nomination comme la vôtre ? Est-ce qu'on peut savoir comment se font les nominations d'un préfet, par exemple, dans les Hautes-Pyrénées ? Eh bien, écoutez, les nominations, c'est très simple. Elles sont décidées par le Président de la République en Conseil des ministres. Et donc, si vous voulez en connaître les raisons ou les dispositions, c'est à la personne qui signe qu'il faut le demander, mais pas à moi. Moi, je suis très heureux d'être ici. J'exerce ce métier depuis un certain nombre d'années. Et c'est avec beaucoup de plaisir que je vais assumer la nouvelle mission que m'a confiée le gouvernement à travers ma nomination. Quelle est votre conception de ce métier de préfet, comme vous dites ? Ma conception, elle est double. C'est d'abord un métier dans lequel il faut absolument, comme je l'ai dit tout à l'heure, aimer les gens. On ne peut pas exercer ce métier si on n'a pas une volonté de contact humain. La deuxième chose, c'est que le rôle de l'État, résumé de façon très succincte, c'est comment mieux vivre ensemble. Et je m'y attacherai dans la totalité des compétences qui sont les miennes. Et comme je vous l'ai dit, avec, autant que faire se peut, un dialogue constructif avec l'ensemble de ceux qui contribuent à l'avancée des dossiers. Ma dernière question, elle concerne directement Lourdes. Ce département a une particularité, c'est le phénomène Lourdes. Quelques 6 millions de personnes qui passent chaque année dans ce lieu. Comme préfet, vous avez forcément une responsabilité, parce que ce n'est pas rien, 6 millions de personnes. Qu'est-ce que vous en savez, qu'est-ce que vous en dites, à l'orée du 150e anniversaire des apparitions ? Écoutez, je pense que la commune de Lourdes est une commune mondialement connue, qui est un lieu de haute spiritualité. Il ne m'appartient pas, bien sûr, de porter une appréciation sur tel ou tel choix des individus. Simplement, mon rôle, c'est de permettre à chacun d'exercer pleinement sa religion et de pouvoir venir à la cité mariale et pouvoir y vivre et y passer sans difficulté. Merci, monsieur le préfet. Merci. Merci.